salut les filles je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour cette vidéo je vais vous parler de ma routine soins pour le visage et les produits que judice pour le visage donc qui dit se maquiller dit aussi prendre soin de sa peau depuis plusieurs années déjà j'utilise un rituel de beauté que j'ai emprunté aux asiatiques qui aux femmes asiatiques particulièrement les rituels beauté de chez les japonaises je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est le mailing fait c'est la technique la technique c'est que on utilise plusieurs produits de beauté qu'on superpose en gros c'est en français on dirait plus la technique de millefeuille voilà donc le rituel beauté des japonais c'est d'utiliser en six étapes six différents produits et particulièrement des produits bio bon moi j'ai un tiers des produits qui nous ne sont pas bio mais normalement le layering c'est un rituel beauté bio et 100% naturel moi j'ai adapté ces rituels beauté avec des produits autant naturel comme pas vraiment naturel de toutes les façons je respecte les six étapes de de ces rituels beauté par mon peu par mon bien je vais commencer par vous présenter les produits à la main de que j'utilise pour ces rituels beauté tout d'abord pour la première étape il vous faut vous démaquiller avec une huile démaquillante moi je vais vous présenter deux huiles démaquillantes que j'aime particulièrement utiliser pour démaquiller avec la première huile démaquillante c'est celle de chez l'oréal elle est pour tout type de peau elle démaquille super bien les yeux le visage et les lèvres bon celle ci elle n'est pas bio mais elle fait super bien la faire moi j'adore cette huile je me démaquille tous les soirs avec sous la douche je me prends pas la tête je me démaquille je mets de l'huile sur ma peau sans mouiller et je me démaquille sans coton c'est ça qui est bien parce que j'ai fait de l'économie sur ça je mets juste un peu d'huile sur ma main je me frotte tous les visages avec cette huile et hop comme par magie tout ce qui est maquillage water proof ça s'envoie super bien après je reste tout à l'eau claire et il ya une formation de couche laiteuse un peu qui 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 apparaît après avoir crassé l'huile et en plus qui est bien c'est que l'huile ne fait pas une peau grasse et puis ensuite la deuxième huile démaquillante que j'utilise celle ci c'est bio quand j'en ai quand j'en ai j'ai plus de l'huile que de chez l'oréal j'utilise celle ci l'huile de coco tout le monde connaît ce que c'est de l'huile de coco elle est super bien moi je l'utilise pour tout pour le corps pour le visage pour les cheveux etc et celle ci fait autant la faire pour pour se démaquiller et elle enlève toute trace de maquillage water proof et en plus elle a beaucoup de vertu et donc là en plus elle est bio donc ça respecte bien le rituel beauté du laïry voilà ensuite bon vous allez me dire oui bah tu mets de lui sur le visage tu traînes juste avec de l'eau non la deuxième étape consiste à se nettoyer le visage avec du savon bon moi j'utilise j'utilise pas une du savon bio mais moi je j'utilise celle de chez garnier celle ci la curative pourquoi j'ai choisi celle ci parce que elle nettoie elle exfolie et puis elle est masque en même temps en fait c'est un produit trois ans voilà pourquoi je l'achète et et celle ci est pour les peaux grasses à problème bon j'avais oublié de vous dire que mon type de peau à moi elle est mixte à tendance sèche la beauté voilà j'ai la peau grasse et sur les autres parties du visage j'ai la peau sèche bon j'ai pas la peau acnéique mais j'ai la peau qui qui est grasse donc c'est pour ça que je m'ai pris celle ci donc j'aime beaucoup c'est cette cette exposure enfin ce nettoyant visage parce que il est solide en même temps et deux fois quand j'ai envie de me faire un masque pas je peux faire un masque avec ce nettoyant il est frais et il est bien il purifie et désincruste bien les pores et donc c'est parfait voilà et en plus il est sans paravel bon en complément de du nettoyage pour le visage j'utilise ces brosses là pour me nettoyer le visage ne nettoie pas qu'avec la main des judy ces brosses là celle ci c'est pour le visage c'est une brosse en bois et les poils sont 100% naturel il me semble et antibactérien je l'ai acheté chez dans le site internet mademoiselle bio c'est la marque nature ans il me semble et j'ai pas vous enfin vous n'avez pas besoin de vous ruiner une brosse une brosse électronique pour le visage je vais pas dire que les marques qui qui est sûr qui fait fureur sur la blogosphère enfin bref moi j'avais pas envie de me ruiner sur des brosses qui coûtent un bras celle ci a fait très bien l'affaire une vingtaine d'euros elle fait vous avez juste à faire les mouvements circulaires sur le visage et puis nettoyer votre visage comme ceci et pour faire le coin du déni des petites parties du visage ben j'utilise celle ci là une petite brosse précision voilà pas besoin enfin moi je trouve j'ai pas besoin de nous ruiner sur une brosse électronique pour ça donc on peut aussi prendre soin de sa peau pour pas cher et puis moi ça me convient ensuite après avoir vous êtes lavé le visage pas sécher bien le visage en tapotant le visage avec une serviette propre et ensuite la troisième étape consiste à tonifier votre peau et l'hydrater la rafraîchir donc voilà l'eau de rose est presque 100% bio elle est à 90 pour 18% naturel elle est pour tout type de peau elle tonifie rafraîchir le visage donc c'est pour ça que je l'utilise et en plus elle est bien pour les peaux de mon âge étant donné que j'ai plus d'une trentaine d'années elle est l'eau de rose est bien pour les soins anti âge donc voilà et aussi elle est aussi disait pour contre les rougeurs pour le visage et comme chez les rougières de visage c'est très très bien mais bon je trouve pas très fatigué trop les rougières du visage parce qu'ils sont toujours encore là mais mais j'aime bien cette tour là parce qu'elle tonifie et rafraîchit très bien mon visage et en plus elle nettoie le reste du maquillage en profondeur et et en plus elle semble la quatrième étape consiste à hydrater le contour de vos yeux enfin ça si vous avez au delà de 25 ans il faut absolument hydrater le contour de vos yeux sinon dessous vous n'êtes pas obligé mais par prévention pour les soins anti âge il faut hydrater vos yeux sinon le contour de vos yeux sinon l'apparition des rides et des ridules se fera plus vite donc moi je me ruine pas vraiment pour les soins contour des yeux j'en ai pas trouvé et qui me convenait pour le moment donc moi j'utilise tout simplement de l'huile d'amande douce pour ses vertus hydratantes en plus je l'utilise pour tout pour le corps et les cheveux donc voilà j'utilise pour le soin donc au contour de mes yeux et elle hydrate super bien et l'huile d'amande douce est reconnue pour aussi le soin contre le soin du vieillissement de la peau et elle est riche en vitamine vitamine e et en acides gras suffit de pas en mettre trop parce que l'huile d'amande douce pas assez gras mais bon c'est une huile qui est sèche moi je mène toutes petites gouttes et puis voilà je me marse le contour de l'oeil avec et c'est mieux voilà je respecte tout à fait le laïe le laïe ensuite la cinquième étape c'est aussi pareil mettre un sérum pour avant de mettre votre crème pour le visage et ça pareil si vous êtes en dessous de 25 ans pas besoin mais si au delà faites le pour lutter contre la prévention des premières idées ou ou des ou des rides donc voilà le sérum que je vais vous présenter ici c'est de chez the beauty shop drop of you c'est un concentré révélateur de jeunesse pour une peau d'apparence plus lisse celle ci m'a été envoyé par octoli d'ailleurs je leur remercie un pour cet sérum et je mesquise auprès d'eux parce que j'ai dépassé les délais de 15 jours mais bon moi il me fallait un peu plus pour tester ce produit parce que c'est pas en moins de quinze jours que j'aurais pu avoir un résultat parce qu'ils disent que au bout de quatre semaines on on a du résultat déjà au bout de deux semaines c'est bien j'ai un bon résultat c'est franchement c'est ce sérum là il est vraiment vraiment au top parce que j'ai constaté une nette amélioration de mon grain de peau déjà grâce à ce sérum je trouve que ma peau est plus douce plus lisse plus rebombée et bon bah c'est pas un miracle de toute façon n'a pas un miracle pour disparaître les rides le seul miracle c'est la chirurgie mais moi je n'attaquerai pas de la chirurgie enfin bref mais elle est très très bien pour pour lisser la peau et avoir une peau bien plus lisse et bien plus rebondie c'est un sérum qui en gel comme ça en pompe par contre moi j'aime pas du tout la pompe parce que j'arrive pas à récupérer du produit dedans donc je lui dis directement je vais couler directement le sérum sur sur la peau de ma main et je l'applique comme ça sur tout le visage ce sérum me fait rappeler un peu comme le gel aloe vera parce que c'est en ce sérum il en gel donc donc voilà et après il colle un peu à la peau mais bon après on a plus cet aspect collant sur la peau donc voilà le sérum que j'utilise pour le visage en ce moment sixième étape la dernière étape c'est d'hydrater votre peau en utilisant une crème adaptée à votre type de peau et pareil j'ai j'ai la crème de chez the beauty shop envoyé aussi par outre de vie que je teste aussi depuis deux semaines et en complément de ce sérum et c'est de la même gamme de repas few qu'est ce que je peux dire de cette crème elle est extra elle me elle me prend pareil comme le sérum lisse et douce et elle laisse la peau plus rebondi et donc voilà elle est comme ceci dans un pot dans un pot et on est que la crème on prélève directement comme ça au doigt ou à la spatule et ce qui est bien dans cette crème comme pour le sérum c'est que il est à presque à 98% d'origine naturelle et il n'est pas testé sur les animaux et c'est très très bien de toute façon avec ce rituel beauté moi franchement je suis 100% 100% satisfait parce que j'ai constaté que j'ai largement moins de boutons sur le visage c'est presque plus d'acné auparavant avant mes 25 ans j'en avais pas mal en suivant stuculeusement cette et ses étapes de de ces rituels beauté et ben je trouve que ma peau se porte à merveille et et voilà sinon après je parle aussi des compléments de de soins que j'utilise aussi pour les visages mais c'est pas inclus dans le live mais c'est un plus d'abord j'utilise cette petite partie là un peu intrigant vous allez me dire qu'est ce que c'est c'est un masque en coton pour les visages qui se présente comme ceci en compacté comme cela je parfois quand j'utilise la lotion après mettre passé du peu de l'autre pose un peu sur le visage avec du coton parfois je vois je vais appliquer ce masque au moins pendant 15 minutes sur le visage habibé de d'eau de rose pour que pour hydrater au maximum et profiter de tous les bienfaits de l'autre pose donc voilà et après ça présente comme ceci ce masque là que j'applique comme ça sur le visage donc voilà ce masque est une invention asiatique je vais acheter sur aliexpress donc de quoi il ya que les asiatiques pour faire ce genre de type de masse mais c'est vous allez trouver ça peut-être ridicule mais pour moi c'est 100% efficace pour profiter des bienfaits de l'eau de rose ensuite pour les boutons parfois j'ai des petits boutons qui apparaissent la dernière fois je vous ai parlé de l'huile d'arbre de thé que j'utilise pour les boutons voilà si vous voulez en savoir un peu plus je vous laisse les liens de de la vidéo que j'ai fait sur ça pour l'huile d'arbre de thé et et puis j'utilise aussi ce stylo là de chez samba le pur inflexion perfection voilà c'est un stylo pour les impuretés il est très très bien parce qu'ils sont super bon j'avais beaucoup l'odeur parce que c'est un mélange d'huile de plusieurs huiles essentielles et donc voilà ça l'odeur ressemble un peu comme celle de celle de de beauty shop l'huile d'arbre de thé et en plus elle à la sèche super bien aussi les boutons donc voilà soit j'utilise celle ci ou soit j'utilise celle là peu importe pour faire partie un bouton et pour les lèvres pour les soins de mes lèvres j'utilise le l'exposition pour les lèvres de chez de beauty shop pareil celui ci je vous avais je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos donc je vous laisse les liens de cette vidéo pour que vous regardez et puis j'utilise comme baume à lèvres le stick à lèvres de chez luxe rêve de miel voilà au miel et au tourneau sol voilà en gros les mon rituel beauté les produits sont invités que j'utilise en ce moment après ce sont des produits qui sont susceptibles des fois d'être changé parce que je teste pas mal de choses mais ce sont à peu près les produits que que j'utilise depuis depuis un moment et donc voilà et j'essaye de pas toujours de ne pas changer de produit parce que si un produit me convient je le garde et j'en teste vraiment pas d'autre c'est un rituel beauté qui est adapté à mon type de peau qui à ma convenance est très bien pour moi après je ne vous dis pas d'utiliser les mêmes produits parce que ces produits là peuvent me convenir mais ne peuvent pas convenir non plus donc je dis pas que c'est 100% bien mais faites vos tests voilà faites votre avis sur les produits moi en tout cas ces produits là je les aime c'est mes petits chouchous et ce rituel beauté là je l'utilise depuis plusieurs années et je en change pas du tout et c'est très très bien comme ça pour ma peau j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me raconter un peu votre rituel beauté et les produits que vous utilisez si vous avez aussi des produits à me conseiller je suis preneuse parce que j'aime aussi tester donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt